Je lance là maintenant Ok ok, on est en direct Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le compte Instagram du Peppard Nous nous sommes en direct aujourd'hui de la raterie de l'événement Mais là normalement c'est que j'ai le micro vert mais c'est Max qui gère Mais c'est Max A ligne, première journée, très chargée comme le premier mois Derrière moi beaucoup de monde Là c'est ça en juste Au-dessus de la grande place Beaucoup de monde se croissant notamment pour manger Et oui et c'est d'ailleurs le thème De ce live C'est la gastronomie, la braderie A table Evidemment vous le savez tous C'est une prise de place typique de cette raterie Nous on est prêt si vous pouvez nous lancer On est prêt on a quelqu'un Un restaurateur Bien restaurateur Qui ont répondu à nos questions Et nous serons notamment en direct avec Robin et Garance également Qui sont un peu partout partout dans l'île Pour aller à la rencontre Pour aller aux dégirons Pour parler C'est nécessaire D'approbant Et qui se passe du venteur Nous allons retrouver tout de suite Nous allons retrouver tout de suite Robin, qui se trouve près de Saint-Saëns, près de Jean-Lebas, est-ce que vous m'entendez, Robin ? C'est que Matt, il a mute. Est-ce que Robin, vous m'entendez ? Est-ce que Robin, vous êtes avec nous ? Robin, c'est à toi là. Bonjour Maxime, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live en direct sur le compte Instagram du Péper News afin de suivre cette grande braderie de Lille qui est donc de retour après deux ans d'absence. Et nous sommes aux côtés des bradeux qui ce midi sont à table. Et oui, évidemment, on mange ensemble ce midi à la braderie. Maxime, vous êtes sur la place Rio et nous, nous sommes avec Titouan Cattel d'Arona derrière la caméra aux abords de la gare Saint-Sauveur que vous voyez juste derrière nous. La gare Saint-Sauveur où se tient entre autres la braderie des enfants. Nous irons peut-être y faire un tour ce week-end et en attendant, il y a aussi de nombreux restaurants, des bars ici aux alentours de cette gare où se restaurent les Lillois. C'est notamment le cas d'Aurélie qui est avec nous. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, ici, c'est l'endroit de la pause. On vient se restaurer, boire un verre pendant la braderie. Surtout, boire un verre surtout pour la braderie. On a de la chance, il fait super beau. Oui. Vous connaissez l'événement, vous êtes lilloise peut-être ? Oui, tout à fait, depuis très longtemps. Et ça fait du bien depuis le Covid, de se retrouver tous ensemble, ça fait super du bien. Parce que la braderie a donc été annulée l'année dernière, l'année d'avant aussi, on imagine que c'est une grande joie de retrouver cet événement. Mais carrément, c'est une sortie entre l'événement de Lille. C'est génial. Alors aujourd'hui, vous êtes en famille, entre amis ? On est un peu partout, il y en a là, il y en a là-bas. On essaie de trouver des tables parce que c'est très difficile de trouver des tables pour manger. Et sinon, voilà, c'est génial. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des bonnes affaires ? Quel est le programme de la journée ? Et vous allez aller vous promener et aller chiner ? Ah non, nous, on est juste venus boire des moules frites, le rituel de la braderie et des bières. D'accord, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Aurélie, on vous souhaite une bonne braderie entre amis. Vous le voyez ici, c'est la bonne ambiance. Il y a beaucoup de monde aux abords du parc Jean-Baptiste Lebas qui est fermé, rappelons-le, pour l'occasion. Mais aux alentours, aux abords de ce parc, vous pouvez venir découvrir les étals et venir vous restaurer comme c'est le cas ici sur les terrasses qui font le plein ce midi. Maxime, on vous retrouve sur la place Rioux, sur la Grande Place. Effectivement, merci Robert en tout cas pour cette vidéo. Et donc, on a perdu un petit peu de fauteuil. On a perdu un petit peu de fauteuil. On est présent sur la Grande Place maintenant. Et vous le voyez, comme le disait Revaille, il y a quelques instants, beaucoup de monde ici sur la Grande Place. Beaucoup de monde, notamment pour aller vers la France. Beaucoup de monde, c'est le recouvrage de cet événement après deux ans d'absence, je le rappelle. Nous allons retrouver dans quelques instants Garence. On va retrouver la technique Garence. Est-ce que vous entendez ? Garence, ça va être à vous. Garence, ça va être à vous. Et on a perdu Garence. Et on a perdu Garence. Et on a perdu Garence qui est sur le côté du Parc de la Greille. Nous, au bout du mort, on est toujours là sur la Grande Place. Et on a perdu Garence. Et voilà. Et c'est l'heure de manger. C'est vrai qu'on a le thème. C'est le thème avant tout de ce live. C'est la pratique à table. La pratique à table. Le plat Tibi, qu'on le rappelle de la pratique. C'est bien sûr des moules pites. Un plat incontournable de ce événement. C'est très populaire. Justement, en parlant de ça, est-ce que Garence nous a rejoint ? On dirait que tu parles de la traite de Garence. Peut-être avec nous ? Garence, ça va être à toi. Ok. Bah, tu me dis. Vas-y, vas-y Garence. Oui, bonjour Maxime. Ici, on est en direct de la Place de la Treille. Vous voyez, il y a beaucoup de monde derrière moi. Beaucoup de monde qui est en terrasse. Et on va aller à la rencontre de certains chineurs. Bonjour. Bonjour, c'est Rangé. C'est donc votre première braderie ou pas du tout ? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. On a fait des petites lunettes de soleil. Ah, ok. Ok, ça va. Et les autres ? Les lunettes aussi, pareil. C'est très calme. Ok. Ok, un peu de tout. Et donc, du coup, là, vous profitez d'un bon moment entre potes. Manger des moules frites. Elles sont bonnes ? Elles sont très bonnes. Et la suite du programme, pour vous, c'est quoi, là ? Trop bien. Trop bien. Trop bien. Merci beaucoup à tous. Et puis, profitez bien de l'après-midi. Voilà. On vous repasse l'antenne, Maxime et Simon. Et puis, on vous retrouve tout à l'heure. Merci. 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 se restaure durant cet événement le plat typique de cette gravité qui est bien sûr les moules frites et les nucléaires sont bien du nord même s'il y a pas des polémies entre l'amérgique, etc. elles sont bien du nord, elles sont nées parisées au XIXe siècle voilà pour la petite histoire que je pense que je pensais, je pense que c'est un peu de poisséroise c'est là qu'on a vu sa spécialité sur le fond de cette spécialité et c'est un restaurant qui a tiré le chaland avec une bruyante crescelle qui nous a tiré dans un restaurant avec un sac c'est là et la question comme je l'ai dit, qui en a pu parler beaucoup, c'est là c'est une ville française ou belge et bien pour les belges qui l'emmènent dans un musée à Bruges là vous serez née à... on n'entend pas comment Max il parle ? non je vois, mais du côté... ah ok, je dirais alors tout le fond neuf concernant par les marchands en roulant à Paris Max ici, ils sont super des moules tout le monde est venu ici en direct de la Grande Place à l'île et de tout le monde on s'est salué pour les nouvelles ouvertures de la Barri-Louin et nous allons retrouver dans notre petit restaurant Robin, ça va être à vous on va le tourner, qui est en direct, qui est proche de la gare Saint-Saint-Laubère est-ce que Robin, vous nous entendez ici ? Robin, c'est à toi Robin ? Robin, Robin, c'est à toi et oui Maxime, toujours aux abords de la gare Saint-Sauveur avec les bradeurs ici puisque même s'il est l'heure de passer à table pour bon nombre de personnes ici et bien les ventes continuent sur les étals de la braderie nous sommes ici avec un groupe de bradeuses vous vendez ici sur les étals bon bonjour mesdames alors qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui sur les étals ? on vend un peu de tout des fringues, des photos des choses qu'on comprend pas trop ce que c'est mais qui appartiennent aux parents des potes et que les gens achètent quand même parce qu'eux ils comprennent ce que c'est donc voilà un peu de tout alors j'allais vous demander justement comment on trouve autant d'objets d'où viennent tous ces objets de votre stock personnel et peut-être un peu plus loin si vous disiez de vos parents oui tout à fait c'est nos stocks personnels depuis des années et plus les stocks de nos parents, nos oncles, nos tantes en fait dès qu'on réserve un stock de bouche à oreille les gens savent et du coup ils ramènent toutes leurs affaires vous êtes des habitués de la braderie ça fait plusieurs années que vous le faites même si on sait que la braderie a été annulée ces deux dernières éditions à cause de la pandémie habituellement on est plutôt du côté acheteur que vendeur enfin ça a plus l'habitude de vendre mais là c'est la première année où on s'est tous regroupés pour le faire parce qu'on s'est dit allez on y va tous ensemble on va vendre tout ce qu'on a accumulé pendant ces deux dernières années et voilà alors vendre mais est-ce que vous allez quand même avoir dans le week-end un petit peu le temps d'aller chiner d'essayer d'acheter quelques belles trouvailles c'est mal parti là franchement c'est mal barré mais c'est cool c'est ça qui est sympa aussi on ira faire un tour de temps en temps mais pas longtemps parce que pas laisser les copains dans la panade si je puis être folie et l'ambiance a l'air très bonne il y a toujours beaucoup de monde est-ce qu'on pense qu'il y a peut-être moins de ventes au moment de midi ou alors pas du tout ça ne s'arrête jamais la braderie ? ça ne s'arrête jamais on n'a même pas le temps d'aller prendre une barquette de frites depuis deux heures on essaie de partir c'est qu'on a toujours pas de frites mais on va y aller on va y arriver on va s'organiser évidemment puisque la restauration va continuer en tout cas une bonne partie de l'après-midi la braderie c'est la fête en permanence ça ne s'arrête jamais et on vous souhaite en tout cas une bonne braderie de bonne vente merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous Maxime on vous retrouve sur la Grande Place toujours à tout de suite à tout à l'heure merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour nous passer ensemble nous nous invitons nous sur la Grande Place de la Côte d'Ordre et de la Côte d'Ordre une Tôte d'Ordre un restaurant un restaurant et de la Côte d'Ordre Merci. 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 Et voilà donc beaucoup de passants, de gens qui attendent leur tour. On mangeait beaucoup de mandins en ce moment entre la Grande Place et la Place. Je pense que c'est indépendant que les gens se rassemblent ici sur la Grande Place. Partout autour de la Grande Place, on a aussi des grandes places. Bonjour, nous étions avec Robin Cornec. Est-ce que Garance est avec nous toujours au niveau du Parc de la Treille ? Est-ce que Garance, vous nous entendez ? On a des petits soucis de connexion. Bonjour, bonjour Maxime. On est de retour à la Treille. Voilà, en direct, il y a toujours beaucoup de monde. On a trouvé Chantal et Ludivine qui sont tout de suite avec nous. Bonjour. Bonjour. Très bien. C'est la première fois que vous faites la Grande Place. c'est la première fois que vous faites la 보�ous. Ça se passe beaucoup. À, Tim, bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501